Bonjour JiriStorm Salut Je vais t'interviewer aujourd'hui pour la chaîne Naruto Sumaki001200 Et la tienne Comment est-ce qu'on s'est rencontré ? Grâce aux vidéos de Nigmatic Et qu'est-ce que tu faisais avant que tu fasses le VGV live Et avant que tu aies la passion des jeux vidéo Qu'est-ce que je faisais avant que tu aies la passion des jeux vidéo ? Est-ce que tu avais une autre passion pour les... T'avais-tu genre une autre passion ? C'est quoi tu faisais avant ? J'ai fait des vidéos humoristiques à partir de 1999 Des vidéos sur quelles... C'était-tu sur internet ? C'était-tu sur caméra ? C'était sur quoi ? Au tout début avec ma sœur C'était sur des cassettes audio Avant de céder oui Après j'ai... Ça a été sur caméscope Et d'ailleurs à l'occasion des 3 ans de mes vidéos J'avais diffusé sur Dailymotion Quelques extraits de mes sketchs C'était à l'époque de... Des comiques comme Bryson Ice Qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus sur YouTube que sur Dailymotion ? Sachant que L4 a fait carrément le contraire Il a été sur Dailymotion au lieu de YouTube Par contre notre ami énigmatique Lui il a carrément viré YouTube Est-ce que... Pas tout ça Y'a-tu une idée ? Y'a-tu une... Y'a-tu quoi derrière ça ? C'est-tu parce que YouTube il donnait plus de temps pour uploader ? C'est-tu parce que YouTube il était mieux ? C'est-tu parce qu'il était plus populaire dans le temps que tu t'es inscrit ? Ben tout... Pour deux raisons je dirais Tout d'abord par rapport à la visibilité des vidéos Je pense que sur Dailymotion j'avais atteint... Ben voilà... Le nombre de personnes qui regardaient mes vidéos N'augmentait plus depuis pas mal de temps Ca a été aussi le cas pour... Pour Enigmatique Donc on a décidé d'aller voir un petit peu de l'autre côté Sur la plateforme internationale Et aussi par rapport aux mises en avant de Dailymotion Qui sont très... Très arbitraires Disons que... Quand le gars... D'ailleurs il s'appelle Paul Hernandez Le modérateur des testeurs de jeux vidéo T'aimes bien, ben il est en avant Et quand il t'aime pas trop, ben il te met de côté Donc ça c'est vrai que c'est... On a eu un roll-roll par rapport à ça Euh... Et puis euh... Qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie ? Est-ce que... Je sais que t'aimes beaucoup Batman Que t'aimes beaucoup les consoles Nintendo T'es un grand fan de Mario, Zelda et compagnie Et... Mais... C'est quoi... C'est quoi tu fais dans ta... Job... C'est quoi ton... Ton job, tu sais ? Ben en fait je travaille dans l'électricité Je suis électricien, tout simplement J'ai appris... J'ai appris... Je sais que tu as eu un bébé dernièrement Puis tu t'es marié Comment as-tu pris ça de devenir papa Puis d'être un mari Devenir euh... Avec ta... Ta femme Devenir euh... Ensemble pour la vie Bah... C'est des choses qui... Ben ça fait partie de la vie C'est vrai que ça donne un petit coup d'yeux C'est vrai que du coup Ben les jeux vidéo C'est passé un petit peu au second plan Mais voilà bon... C'est la vie qui continue Parce que... Moi personnellement J'aurais pas été capable d'être papa Ouais bon... Faut dire que t'as que 20 ans hein Mais on va être 30 bientôt Remarque que ça s'en vient rapidement Parce que... Moi ben... J'arrive bientôt à mes 21 ans Puis j'avoue que... Personnellement... C'est vrai que ça l'arrive vite Et bon... Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ta série À faire ta série de... Rappelle-moi c'est quoi le nom ? C'est quoi le nom ? C'est quoi le Niles Chroniques Alors euh... En fait il faut savoir que... Mes vidéos sur internet Ont commencé à partir de 2005 hein Grâce à un jeu qui s'appelle The Movie Qui permet de gérer un studio de cinéma Et de... Et une partie création En fait où j'ai créé Ben un personnage de Jerry Storm hein Qui c'est... Qui est devenu réel Par rapport à mes vidéos tests hein Faut dire que mes vidéos tests... Moi j'ai commencé à faire des vidéos tests Euh... Pour défendre des jeux Notamment Resident Evil Et aussi c'était... Alone in the Dark Story Et euh... Ben... Ben fil en aiguille Je me suis fait une petite popularité Sur... Sur Youtube et Dailymotion Ce qui m'a fait connaître Pas mal de gens Qui ont... Qui ont proposé ben tout simplement De... De faire en réel Ce que j'avais fait avec Ce movie à l'époque Donc du coup... Ben... Ben série GoldenEyes en fait C'est une seconde série Par rapport à une série Qui a été créée virtuellement Penses-tu en faire un troisième volet Parce que c'est T'espoiré d'en faire six Penses-tu nous sortir une... Une surprise Puis d'en faire plus que six Parce que t'espoiré de penser Faire trois trois Ben en fait euh... Je suis en contact avec une personne Qui travaille par rapport à des chaînes De télé françaises Qui euh... Essaye de... Trouver un budget Par rapport à avoir du matériel Pour faire d'autres... D'autres choses Notamment on a un court métrage Qui est en préparation Ainsi qu'une série Qui peut être euh... Faites pour la télé française Donc du coup malheureusement Je pense que ma série GoldenEyes Euh... Ne devrait certainement pas avoir De troisième saison Étant donné que c'est un projet Qui peut déboucher sur euh... La concrétisation D'une véritable euh... Maison de production Qui porterait justement mes euh... Bah mes euh... Bah mes enseignes quoi VGVRF Ca pourrait devenir une véritable Boîte Mais euh... C'est vrai que la personne Qui m'a contacté à l'époque En fait m'a... M'a contacté pour être le réalisateur Et le monteur de la série Mais lui-même la série GoldenEyes Ne la connaisse pas Il m'a dit Bon il m'a fait tout un speech Disons les... Qui a été le défaut de la série Et euh... On est sur l'accord Que... Cette série Est en fait Plutôt un essai Un essai Et je pense que Si j'en ai le budget Et l'argent Voilà C'est le même mot Je pense par contre Que je reprends Le projet En en faisant un véritable film Bon euh... Je sais Est-ce que t'as déjà pensé A fermer ta chaîne Youtube Pis de carrément partir Soit parce que On t'en voyait promener Soit parce que On te... Soit parce qu'on te... Soit parce qu'on te dislaquait trop Dans le fond En français Ça veut dire genre Pouce rouge C'est quoi le petit pouce rouge D'avoir baissé ta note de vidéo Ou carrément avoir des... Des commentaires négatifs Et aussi As-tu déjà pensé à fermer les... À bloquer les commentaires du monde Sur ta chaîne ? Bien sûr Bien sûr Ça... Ça m'est même arrivé Bon c'était plutôt à mes débuts À l'époque Ou bah du coup J'ai eu grosse popularité Euh... Sur la première année J'ai fait mes vidéos Qui s'est assez baissée Par rapport à... Comment dire ? Je suis quelqu'un Qui défend Nintendo Je suis quelqu'un Qui défend les... Les véritables jeux Qui... Qui des fois... Critique des jeux Que tout le monde adore Donc c'est clair que... J'ai pas l'habitude De mâcher mes mots Et du coup Bah on se me fait des ennemis Ça c'est sûr Et tout un temps Il y a quelqu'un Qui a même arrivé A pirater mon compte De Dailymotion Bon du coup Je suis arrivé à le récupérer Grâce à... Ce fameux Paul Hernandez Modérateur de... De Dailymotion Donc c'est vrai que... Voilà Il y a eu des périodes Où j'ai... Je voulais faire ça Supprimer le compte Enlever les commentaires Mais c'est vrai que maintenant Je suis décidé de faire... Mes vidéos pour moi Et pour ceux qui aiment mes vidéos Se concentrer sur ces personnes-mêmes Donc du coup Ceux qui veulent cracher Sur mes vidéos N'importe Bah tant pis Ouais Euh... J'ai une... Pis pour... Tes proches Est-ce que... Comment tu vois ton avenir? Est-ce que tu penses carrément Changer de branche? Tu penses-tu genre Faire une... Une Xème chaîne YouTube Pis te faire plus genre... Genre t'en faire une genre Juste pour tes vidéos que tu fais Tes anciens genre Faire un petit peu comme Le Joie du Grenier Mais... Dans le fond Fait des rétro gaming Plus axé sur le... Les anciennes consoles Les arcades Les jeux d'arcade Qu'on peut utiliser sur PC Pis... Dans le fond Le NES Super NES Le Genesis Euh... Genesis... Je pense que... Sega Genesis En France C'est le Master System C'est ça Le même compte que je m'étais créé Par rapport au partenariat De YouTube Que j'ai eu pendant un certain temps Et c'est vrai que j'ai essayé De... De foutre mes anciennes... Bah d'ailleurs... Sur Direct Store Mais il y a toutes mes anciennes vidéos Que j'avais ré-uploadées à l'époque Donc... Plus retro gaming Et d'autres vidéos Plus récentes Sur VGV Live Et c'est vrai que j'avais... J'avais voulu faire plusieurs comptes Avec plusieurs types de vidéos Mais après tout Ca fait tellement de travail Que je préfère rester sur le même... Le même compte Et c'est vrai que... Bah disons que... Le test vidéo C'est quelque chose Qui s'est très... Banalisé Donc... Depuis... Parce que... Aujourd'hui... Faut dire qu'il y a d'autres... Il y a des sites de streaming online Qui est... Pour ceux... Pour les abrutis de ce monde Les villageois Les habitants Comme on dit au Québec Les personnes reculées De l'ancienne génération 1800-1900 Parle au Javion J'avions voulu faire ça Mais je pouvions pas le faire Ca c'est au Nouveau-Brunswick Mais bon... Des personnes reculées Qui savent pas c'est quoi le... Le streaming online Parce que... Comme qui nous explique Jimmy Storm Ca perd beaucoup de son potentiel Parce qu'aujourd'hui Souvent le monde Ils vont se faire online Avec le monde Fait qu'ils vont sur Justin.tv Pis des... Des sites de même Qui vont pas... En direct Pour... La personne Va pas héberger Elle va avoir un chat Souvent ils vont avoir un chat Avec des couleurs Pour écrire Des... Des emoticons Fait qu'aujourd'hui Il y a plus beaucoup de monde Qui voit l'intérêt De faire des... Des... Des reviews de jeux Sur YouTube Et Dailymotion Parce que... Vu que... Vu que... Vu que la dématérialisation Souvent... Et des choses en main Ils vont plus aller vers le... Vers... Plus vers le... En direct Parce que... Tu me la raccorderas Tu vois Ben je sais que tu avais fait Un test de crisis Pis il était dessus En... Tu l'avais fait tout Toi Tu l'avais fait sur YouTube Tu l'avais fait sur un site Comme Justin Pis des shows de vrai À ne pas confondre Avec Justin Bieber Justin Bieber Tu me la raccorderas C'est une merde Fait que... Faut pas confondre Entre la merde Pis le bon La merde Non, Justin Bieber C'est la merde d'une merde Fait que... Vivre Qu'il soit mort un jour Fait que... Bon... Je sais qu'il va... Du monde Qui va disliker ma vidéo Juste pour ça Pour revenir à nos moutons Justin... Qu'est-ce qu'on parlait On parlait que... C'était plus aller sur la online Comme Justin.tv Parce que le monde Il trouve plus de... Rien à YouTube Fait que... Mais... Crysis Est-ce que tu l'as déjà fait Sur des sites de même? Ou tu l'as fait que sur YouTube? Non, non j'ai pas Je l'ai fait que sur YouTube Je sais que tes vidéos Elles ont des fois Une touche d'humour... Humoristique Pis je sais que... Que tes... Euh... Tes thèmes d'ouverture De tes vidéos étaient bien faites Même si t'avais pas beaucoup d'argent Tu faisais de quoi? De... Un truc de ouf C'était vraiment bien On savait que t'étais là Comme dirait... Enigmatique Qui dirait... Quand on voyait ta musique arriver Et... Et ton... Le thème est arrivé Au début de la vidéo C'est-à-dire Ah! Ça c'est Jerry Storm Parce que... Je sais que toi t'es un grand... T'aimes beaucoup les jeux Nintendo Mais c'est quoi le jeu en particulier Le best of de... Sur la plateforme de Nintendo Qui t'a vraiment marqué Ocarina of Time Ocarina of Time Y'a pas de... Ah oui oui... J'avoue que... Un... Un total... Une totale merde Comme dirait Nintendo C'est comme une console ratée Parce que... Oh! Faut pas dire ça! Pas du tout! Y'avait dit ça Uzo C'est comme le Virtual Boy Un petit peu Ah le Virtual Boy Ça c'est un dossier noir ça Parce qu'il y avait beaucoup de jeux Qui étaient supposés sortir sur Nintendo 64 Une petite anecdote Est-ce que tu savais toi Jerry Storm Que GoldenEyes Est supposé sortir sur Super NES Pis que... Ray Work a sorti sur... Je vais t'en parler un petit peu Il était supposé de sortir Sur Super NES en 95 Et au final sorti en 96 Sur la Nintendo 64 Raison La version Super NES N'était pas assez bonne pour eux autres Par contre Y'avait une possibilité So j'ai les 4 James Bond du temps Y'avait... Sean Connery Roger Moore Timothy Dalton Opie Brosnan Fait que t'avais le choix Des 4 dedans Mais... Vu que... C'était généralement 2 joueurs Pis que la Super NES Etait en fin de vie Ben... Ils ont décidé de faire ça A 4 joueurs sur la Nintendo 64 Est-ce que tu penses Que ça aurait été... L'impact sur la Super Nintendo Aurait été meilleur sur la... La Super NES Ou qu'il soit comme sur la Nintendo 64 Surprenant... Surprenant... Mais faut dire qu'il y a pas mal de jeux Notamment le... Ocarina of Time Le Zelda Ou Super Mario Qui étaient des jeux qui étaient prévus Pour la Nintendo 64 Et c'est clair que quand on voit des jeux Comme Star Fox Avec un truc de son polygone Euh... On... On... On peut obénie Nintendo De ne pas avoir sorti sur Super NES quoi C'est... Ça aurait été dégueulasse Parce que comme Nintendo Je me rappelle que certains jeux étaient sortis C'était supposé de sortir sur la Nintendo 64 Ça... Ça... J'ai trouvé ça très dommage Comme... Quelques-uns... Tu me permettras le terme assez... Chien... De... De la part de Nintendo Et de... Des éditeurs Je vais donner un exemple... Je vais donner un exemple... Perfect Dark... Je vais en t'en donner 2 Perfect Dark 2 Est supposé de sortir sur la Nintendo 64 Et après... Est supposé de sortir sur la Nintendo 64 Et après... Est supposé de sortir sur GameCube Puis... Il y a aussi Resident Evil Zero Qui est sorti sur GameCube Comment tu vois ça... Que... Rayward et Capcom Aient enlevé des jeux Qui étaient déjà supposés d'être faits Sur la Nintendo 64 Puis qui ont carrément Soit... Laissez faire comme Perfect Dark 2 Puis sorti ça sur la... 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 La Xbox 360 Au lieu de préférer Console Nintendo Sachant que Rayward était... Faut dire... Un grand... Le grand... Éditeur... Le grand... The best... De Nintendo... Qu'il faut dire... Qu'ils ont fait des bons jeux Comment tu vois... Parle-nous... De l'avant Rayward Puis de... Le pendant... Puis l'après... Que ça a fait sur les consoles Nintendo Ouais mais bon... Rayward... C'est toujours... Un éditeur à l'époque de 64 Qui a énormément soutenu euh... Nintendo... Et d'ailleurs à l'époque... La 64 était bridée hein... Pour euh... La plupart des éditeurs... À part pour euh... Rayward... Parce que je le sais que... Y'a un jeu que... Qui a pas été bien connu de Rayward... Puis qui a été bien critiqué... Conquer Back 4 Day... Ah oui ça c'est dommage qu'il a pas été traduit hein... Bon après on a eu la version Xbox hein... Qui était en temps français mais censuré... Mais c'est vrai qu'il faut aussi dire que Rayward... On a eu aussi une période où ils ont été rachetés par Microsoft... La période non... Parce que ça a été un petit peu comme Midway... Genre... Parce que ça a pas... Ça a pu marcher un moment donné... Mais je trouve ça juste dommage que ça soit pas comme Square Enix... Ça soit pas euh... Capcom... Ça soit pas un autre studio qu'il aille acheter... Parce que... Je me rappelle qu'en fait comme... On peut dire un... Un bonjour à Ganky Cope... Connais-tu Ganky Cope ? Le un des... Comme il est sûr... Un gars que j'aime beaucoup... Que j'ai en aimé sur Facebook... Que... Que je capote d'avoir sur Facebook... Parce que moi... Ces... Ces bandes sombres... C'était... Un truc de ouf... Du son à perte de vue... Du bon... De la bonne musique... Dans les jeux comme GoldenEye... Perfect Dark... Les... Donkey Kong 64... Donkey Kong sur les... Les SuperNest... Si je me rappelle bien... Hum hum... Alors... Je ne sais pas pourquoi... Que... Ils n'ont pas tout fait les OST... De... De Nintendo avec Ganky Cope... Parce que Ganky Cope étant... Un... Un... Né en... Grande Bretagne... Là... Il reste dans le coin de... Baltimore... Il travaille pour... Une autre compagnie de jeux vidéo... Alors... Comment tu vois... Ça... Que Ganky Cope a fait... Un... 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 à se faire vraiment connaître. Parce qu'il faut dire que Granty Cope, il n'est pas sauvage. Comme certaines personnes, tu sais que je veux dire, il y a beaucoup de sauvages. Tu as dit, on connait sur YouTube des personnes sauvages que les gens ont voulu en parler et qu'ils n'ont jamais voulu parler? C'est que c'est vrai. J'ai déjà parlé à Granty Cope sur Facebook, j'étais très heureux d'y avoir parlé. Un gars bien sympa, même s'il parle anglais. Granty Cope reste, pour moi, un dieu de la musique sur les consoles. Parce qu'il va voir King of Hammerler Reconning. Tu penses-tu que ça va être un bon jeu, celui-là? Je ne connais pas du tout ce jeu. Ça va être un nouveau jeu qui va être avec la bande-sonore de Granty Cope. Parce que, comme je viens de dire, est-ce que tu peux nous parler d'une personne en particulier qui est un petit peu sauvage? Qu'est-ce que je veux dire par sauvage? Quelqu'un qui ne répond jamais aux... Qui, d'un fond, il enlève toujours les commentaires, ou soit qu'il ne répond jamais, ou qu'il répond du crush. Genre, je veux rien savoir de toi, ou que pantoute, il ne répond pas, puis il laisse ça là. Ben voilà, je n'ai pas de nom en tête, franchement. Depuis un an, généralement, les gens sont corrects. C'est un petit peu aussi le résultat de la baisse de popularité, c'est qu'il y a seulement les gens qui apprécient mon travail qui sont restés. Donc, non. Aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est sûr que tu te pognes, ou que tu te fais chier à rien avoir. Moi, je commence à avoir un pic dans ma chaîne. Parce que, bon, j'ai toi qui es là. Fait que des fois, je sais que tu dois regarder mes vidéos une fois de temps en temps, comme que moi je fais relis jugement, je vais voir toujours une fois de temps en temps des vidéos. Parce que, j'étais connu, comme tu m'avais dit, sur YouTube, en regardant l'anigmatique. Parce que je regardais, justement, je cherchais une vidéo sur Burnout Paradise. Bon, je tape ça sur YouTube. Après ça, en regardant cette vidéo, je dis, wow, c'est pas mal, cette chaîne-là. C'est peut-être français, mais, il n'y a pas beaucoup d'accent enigmatique. Tu sais que je veux dire, toi, non plus, tu n'as pas un gros accent européen. Personne-là, des fois, qui vont dire, ah putain, comment ça va aujourd'hui? Toi, tu n'es plus genre normal. Tu comprends que je veux dire, comme Frédéric Molas, alias le JTG. Le JTG. Ouais, le JTG. Les autres, toi, lui et l'Enigmatique, n'ont pas beaucoup d'accent français. Alors, ça m'a beaucoup plu. Parce qu'après ça, j'ai dit bonjour. Je ne comprends pas cette histoire d'accent français. Parce que moi, comme je t'avais dit, j'ai participé au site Accro des Jeux, qui est un site canadien. Et en fin de compte, les gens m'ont un petit peu jarté. Parce que justement, ils en avaient marre d'accent français. Je ne comprends pas cette histoire d'accent, quoi. C'est bizarre. Tu n'as pas un plus haut accent comme... Tu sais ce que je veux dire? Parce que tu n'es pas un que je connais qui a un gros accent. Parce que je connais d'autres français, puis je veux dire... Toi, tu es quoi? Tu viens d'où? Je suis de l'Alsace, moi. En France. C'est ça. J'ai connu d'autres français de France qui étaient plus un accent merdique. Genre un accent fraîchier. Permets-moi le terme. Des fois, il n'y a pas tous les français qui sont gentils. Souvent, je vais mettre un point clair avec tous les français de France. Écoute ben ça, c'est bon. Parce que toi, ça ne vient pas à toi. Ça ne vient pas aux autres. Toi, tu ne vas pas aller d'un message au Canadien après. Qu'est-ce que je n'aime pas de vous les français, de certains français? Est-ce que vous nous écoeurez tout le temps au Québec? Vous nous faites chier, vous nous écoeurez, vous nous traitez de noms, puis tout. C'est genre qu'on a des caribous, des enfants de même. Mais, ce n'est pas vrai que vous êtes blanc comme neige, vous aussi est français. Ce n'est pas vrai que vous ne nous faites pocher, nous aussi. Alors, comprenez un jour qu'on est français toutes les deux. Qu'on est, justement, parce que nous, le Québec s'appelait Nouvelle-France des années 1700-1800, qu'on s'est fait conquérir. Ce qui est pourquoi on a encore la vieille Madame Lette de la Reine, qui ne vient jamais au Québec, qui ne se fait pas trop aimer d'ailleurs. Alors, c'est ça qui a fait qu'on puisse avoir le français. C'est que nous, à ce qui paraît, on aurait gardé l'ancien français. C'est ce qu'on m'a aussi dit. C'est ça, supposé d'être ça. C'est supposé que nous, on a gardé l'ancien français des rois dans le temps, puis des personnes dans le temps, des personnes. Tandis qu'en France, ils ont assez de se trouver une... Vous trouvez un nouvel accent français pour vous démarquer du Québec. Puis, après ça, ça a fait une guerre parce que nous, on disait qu'on avait un meilleur français, puis vous, vous disiez que vous avez un meilleur français. Alors, il y a eu des batailles comme quoi, que nous, on avait plus d'accent, et pas vous. Ce qui est totalement faux, parce que voir d'un côté ou de l'autre, il va y en avoir un qui va dire qu'il y en a plus, puis l'autre, il va dire qu'il y en a moins. Alors bon, bref, dis-nous, qu'est-ce que tu penses des centaines canadiens qui font chier, qui font tout, parce qu'on veut savoir ton point de vue. Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est bête de se prendre la tête pour des trucs du genre du caribou, ou des accents. On est des êtres humains, point. Moi, je préfère me concentrer sur les qualités des personnes. Et il y a des têtes canadiens que j'apprécie beaucoup, notamment François Pérus, qui est un humoriste fantastique. Je ne sais pas, il y a des séries comme Dans une galaxie près de chez vous, des Anthony Cavana. Est-ce que tu as déjà appris la petite vie ? La petite vie ? La petite vie. Parce que ça, c'est vraiment bon, la petite vie. C'est une affaire québécoise en 1993. Bon, c'est vrai qu'on se prend trop la tête. D'ailleurs, je vais le dire ouvertement, j'ai déjà failli frapper un Français dans le métro. Mais juste parce que, il m'a dit, c'est quoi que tu fais là, toi, tu m'as volé ma place, tu prends toute la place. Ok, j'ai dit moi, en français québécois, mon tabarnak, je vais t'en coller ici. Maudit, j'avais le goût de le cogner français. C'est qu'il y a des fois des Français autant que des Français québécois qui sont chiants. Ce Français-là, genre, il se pensait Dieu, il se pensait que le métro était tout à lui, fait que j'ai voulu le cogner. Si c'est quoi le cogner, genre, il met mon poing dans la riole. Et tu vois, ce gars-là, son problème, c'est de ne pas être français, c'est d'être con. Il faut faire la différence. Il aurait été bien dans le dîner de con. Vous devriez être tête à claque. Parce que, je sais que nous en France, vous en France plutôt, vous en France, vous en France, vous avez le droit d'avoir des fois des émissions québécoises. Par contre, nous, au Québec, on a automatiquement des émissions françaises, souvent. Comme des traductions de films. Souvent, des films, genre, comme les James Bond, ne sont pas traduits. Si quelqu'un dit que je me suis trompée, qu'ils m'écrivent sur YouTube, ils me disent mon erreur. Je parle comme des films, genre, des vieux films. Dans le temps, les James Bond n'étaient pas traduits. Alors, on se faisait avec la version française. Par contre, comme Family Guys, connais-tu ça, les Griffin? Bien sûr. Nous, ils nous ont fait une fournée de nouveaux épisodes, de vieux épisodes, dans le fond, qui ont traduit en français québécois. Parce que, bon, il faut dire qu'on a un King of the Hill anti-français québécois qui était déjà là. Fait qu'on l'a connu automatiquement en français québécois. Les Simpsons aussi. American Dad aussi. Pas les Griffin. Parce que Family Guy était sur les voix françaises de France. Fait que nous, on était comme habitués avec la version française de France. Fait que, pour nous, la version québécoise était totalement à chier. Parce que, ça faisait trop de changements. Parce que, quand on s'habitue de quoi? Tu m'accorderas ça. Toi aussi, tu dois avoir ça. Quand on s'habitue à une voix, on n'aime pas ça quand ça change. Comme les Flintstones, les Pierre à feu. Donc, nous, on avait des versions québécoises, puis ça change en français de France. C'était totalement à chier. Parce que, vous, les français, vous disiez Fred Pierre à feu. Que quand, d'habitude, son nom de famille, c'est Fred Caillou. Fait que, des fois, ça vient tout mélanger. Fait que, des fois, les français québécois, autant que les français de France, ne sont pas heureux du changement. Parce qu'il y a plein de... Il y a un poste de télévision rétro au Québec, Téléthon rétro, que JDG a pris des captures avec. Comme Rémi sans famille. Est-ce que tu as déjà écouté ça? Oui, bien sûr, mais en version française. C'est ça, moi aussi, j'ai la version française. Par contre, s'il traduirait en version québécoise, je dirais, j'en veux pas, parce que j'ai habité en version européenne. C'est ça, quand on est habité avec une langue, T'aimerais pas ça, genre, contre la chambre. C'est comme si tu écoutais toujours des émissions japonaises, puis qu'on te changeait avec une autre personne qui parle japonais. C'est bon, les jeux vidéo, c'est comme ça, hein. Quand tu joues, je sais pas, un jeu manga, ben, moi, je veux pas de voix anglaise, hein, même si je comprends pas. Moi, je préfère les voix japonaises, par exemple, parce que c'est un manga. À part le manga, nous, au Québec, je te parle de ça un autre jour, que peut-être me faire importer des films, puis des séries, parce que nous, au Québec, on a le luxe, vraiment le luxe, de toutes les avoir en anglais. Fait que c'est anglais ou japonais. Fait que pareil pour toutes. C'est seulement les... Les seules émissions que j'aime qui sont tradés en français, c'est les Simpsons, les Simpsons, ou bien les Simpsons. Doctor House n'est pas tradé en français au Québec. Par contre, on a les voix. C'est que nous, à la télévision québécoise, ils vont prendre des DVD français, puis ils vont les mettre à la télévision pour qu'on puisse les écouter. Dans le fond, ils vont les adapter, que ça passe du pal au NTSC, parce que même notre récepteur de télévision, nous, il est NTSC, qui est fait pour recevoir la télévision. Fait que pour nous, on veut de la version française, des fois. Fait que... On n'a pas d'autre choix, soit de se le faire importer, ou soit de se taper une version anglophone. Je trouve ça bien... Je trouve ça bien... Vraiment, vraiment, vraiment trop dommage. Parce que... Les jeux, dans le temps datant, étaient tous en anglais au Québec, au Canada aussi, parce qu'on était aux États-Unis. Puis, il y a eu genre un gros boom, qui ont dit qu'on voulait... qu'il y a eu une loi 101, qui est d'ailleurs pas, pas en tout... mis... pour fonctionner. D'habitude, ça a tout été supposé d'être français. La loi 101 au Québec, français, 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 français. Français dans les films, est supposé d'être obligatoire. Français dans les jeux vidéo aussi. Mais ça commence à être en français. mais je n'ai pas encore des jeux vidéo qui sont sortis, qui sont juste des sous-titres en français. Alors... Tu comprends ce que je veux dire ? C'est que nous, on nous a souvent laissés de côté au Québec. Est-ce qu'en France, et dans quelle année que ça a commencé ? Les jeux français... Ça, ça dépend. Ça dépend des éditeurs et tout ça. Mais bon... C'est vrai que moi, pendant des années et des années, j'ai laissé de côté des jeux qui étaient en américains. Parce que je ne comprends pas l'américain, c'est tout. Faut dire aussi que l'anglais américain et l'anglais... Euh... Comment ça se dit déjà ? C'est plus... Le... Ouais, ouais. J'vois dire l'anglais UK, English ou in the Kingdom, ça va faire pareil. Les autres, l'anglais... Ah ouais, British. Les autres vont faire... 21, 22, 23. Nous, aux États-Unis, Pocadon, on va dire 21, 22, 22, 24, 25. Ils vont souvent, genre... Faut changer un petit peu la vocation anglais, anglais. De là qu'il y a eu beaucoup de variations d'anglais parce qu'il y a le anglais, le English United States sur des claviers pis sur des affaires. Pis il y a le... Il y a le English United Kingdom. Ça aussi, je trouve ça un petit peu... Ça fesse un petit peu. Parce que... C'est beau être pareil, l'anglais, mais il est comme le français. Et deux choses avant de finir. La première... Pourquoi que... C'est une question qui m'a toujours... Qui m'a toujours trahi dans la tête. Pourquoi que vous, les français, vous écrivez souvent en E comme EITRE au lieu d'écrire EITRE E à cent... E à cent... Circonflèche, vous écrivez EITRE E à cent... U-T-R-E Pis des mots... MER M-E à cent... R-E au lieu d'écrire MERE Qui est M-E à cent... R-E pis PIRE Pis des mots de même Est-ce que t'as... Toi, je sais que t'écris de même des fois fait que, est-ce que c'est voulu en France ou c'est juste parce que... C'est écrit vite ou c'est parce que votre clavier n'est pas faite pour. Ben, je ne sais pas. Ah oui. Ben, écoute, c'est comme ça. Je ne sais pas. J'ai eu la tendance. Parce que si tu t'aurais rendu compte, tu aurais écrit mère avec un accent grave. Je dois dire que je n'ai pas fait un accent. Tu serais bien aux États-Unis parlant anglais parce qu'en anglais, il n'y a pas beaucoup de verbes en anglais. Il n'y a pas d'accent non plus. Il faut dire que le français, c'est la langue la plus difficile. Et pourtant, tu vois des trucs comme le chinois. La moitié des chinois, ils ne connaissent pas la moitié des mots. Mais c'est le français qui est le plus compliqué. Parce que moi, je sais très bien parler anglais. Puis là, je t'envoie d'apprendre l'allemand puis le japonais parce que je veux aller en voyage, peut-être, en tour d'aller te voir et aller en Allemagne parce que j'ai le goût de me payer la traite. C'est la fameuse autoroute. Eh, c'est cool. Moi, j'habite juste à la frontière. Donc, tu peux pas aller en Allemagne, il y aura pied après. Je vais te... Ouais. Sais-tu quelle autoroute au moins que je parle? Mon rêve, c'est ça. Je me loue une Ferrari ou une auto, n'importe quel prix, je me loue ça, je vais sur l'autoroute puis je me tape une vitesse de malade. Et t'es encore là, cette autoroute-là? C'est laquelle autoroute je te parle, l'autoroute qui roule vite? La 66. Ils peuvent rouler jusqu'à... Tu as été dessus? Non, j'ai envie de quitter la France. Mais, ça doit être dur quand même si tu veux tourner dans une autoroute de même parce que ça va... Souvent, le monde va rouler 200, 220, 240 km heure. Même moi, ceux qui ont des burghatis vont monter ça à 320, 340. Mais, pour moi, au Québec, qu'on est obligé de rouler 100, puis la police nous permet 120, je vois pas comment qu'en Allemagne, ils sont capables de rouler à 220, puis de pas faire d'accidents souvent. Parce que... Ouais, bon... Tu sais, les autoroutes à vitesse illimite en Allemagne, c'est des portions très restreintes. Et puis, les policiers peuvent se permettre de t'arrêter pour te demander de rouler un peu moins vite, ce qui casse un peu le rythme. Dans le fond, tu roules vite parce que tu as du fun, parce que tu peux t'en permettre, mais des fois, il va genre avoir un trou de cul de policier qui va dire monsieur, veuillez-vous baisser votre vitesse. Ben, tu sais, si jamais tu roules à 200 km heure et que tu as un trou dans la route, tu peux en crever, hein. Enfin, moi, je sais pas. Bon, j'ai pas de voiture de course, mais je sais que quand je roule à 240, par exemple, ben, j'ai du mal à tenir le volant, tu vois. C'est ça aussi. J'avoue, moi, j'avoue déjà, en fait, c'est une connerie, je vois le déduis pas, mais quand j'ai eu ma première auto, c'était une indocifique. Faut pas le dire à tout le monde, mais je suis pas fier de ça non plus, mais je me suis jamais fait poiller par police. Tu vas te dire ça direct. Parce que nous, on a un tunnel, OK, au Québec, on a un tunnel, qu'on appelle Louis H. J'étais jeune dans ça-là, j'avais, genre, 17-18 ans, pis j'ai fait une course. Pis la limite, c'était, genre, 90 km heure, pis j'en ai, genre, roulé 182 salles. Mais bon, OK, tu sais combien j'aurais pas à avoir d'amende facile avec ça? Au moins 400, 500, 600 voix plus de l'or. Est-ce que ça vaut le fou, François? J'avoue, j'ai fait le fou, moi, en faisant ça, parce qu'on a pas... Tu as envie de faire le fou, tu t'achètes ta volant pour la Xbox, et tu joues à Fortnite. On est vraiment pas à personne aussi. C'est juste que j'étais jeune, innocent, pis que j'étais sorti... C'est que je voulais avoir du fun ce soir-là, je savais rien, je voulais rien faire, pis au lieu de... Parce que j'ai déjà un petit peu consommé de la drogue, j'ai déjà été dans le pot, fait qu'au lieu de faire une niaiserie de même, j'ai dit que je voulais faire une niaiserie, fait que j'ai été dans mon auto, parce que l'idée de génie qui m'était apparu, faire une course. Mais je pense que j'aurais aimé mieux prendre l'autre, avec place de fumer, pis de pas faire conduire. Mais bon, ça, la dernière question, c'est ça que je voulais savoir, il y en a une dernière, dernière après. C'est quoi que tu as eu le plus gros mauvais coup que tu as fait, soit en auto, soit mettons que tu as poussé une vieille mémé en... pour passer plus vite, soit que, genre, tu as pris une photo, tu as fait une niaiserie quand tu étais jeune ou quand tu étais adulte. En fait, à l'époque, j'avais une R19, donc je pense que c'est une voiture que tu connais pas du tout au Québec. Et en fait, c'est une voiture qui est, bon, disons une voiture de sport, c'est une voiture assez classique, quoi. Et une fois, il y avait un gars avec une Porsche qui... ça lui plaisait pas. Je voulais quasiment pas essayer de pour lui. Donc le gars m'a doublé. Alors moi, j'ai mis la première et j'ai poussé la première pour le redoubler. Et ce crétin, il m'a redoublé une deuxième fois. Mais malheureusement, au milieu de la route, il y avait un... je sais plus comment on peut appeler ça. Il y avait quelque chose avec un panneau, enfin... Et en fait, le gars, quand il m'a doublé, il s'est cassé une jante. Et du coup, moi, je suis passé à côté de lui et j'ai fait coucou et je me suis cassé. Donc voilà comment j'ai diqué une Porsche. Sinon, il y a aussi un truc sympa, je me rappelle. Quand j'avais encore ma mobilette, il y avait... je mettais une fois... j'étais un feu rouge. Sur la voie d'à côté, il y avait des femmes dans un cabriolet. Et moi, j'avais un petit coup de gaz, j'avais un petit trou d'emploi. Moi, ça faisait un peu de bruit. Et à ce moment-là, il y a un gars avec une moto qui est mue, qui s'est mis entre. Et il faisait... Et en fait, compte, le gars... Le gars, je lui ai sorti cette phrase. Je lui ai dit, bah dis-donc mon vieux, ça doit te faire drôle d'avoir quelque chose de gros et puissant entre les jambes. Et donc, en fait, bon, c'était une allusion par rapport à sa petite bite, quoi. Et le gars était tellement frustré que quand le fait est devenu vert, le gars il a calé. Alors ça faisait... Il m'a fait ça se foutu de sa gueule, mais grave, quoi. Et moi, j'avais une petite mobulette. Ah, t'es reparti après. Ah, ouais, ouais. Le gars, il était nerveux, quoi. Il a voulu t'en mettre une en plus, sûrement. Non, non. De toute façon, je m'en fous. À l'époque, j'étais déjà ceintureur de karaté. T'étais genre le gars innocent, genre un petit peu. Parce qu'on a toujours fait des niaiseries de jeunesse, plus. Pis c'était des niaiseries de même. Pis c'est des mauvais coups de même qu'on se rappellera toute notre vie. Puis qu'aujourd'hui, dans le fond, on rit de ça, mais que dans le fond, dans le temps, c'était pas si drôle que ça. Parce qu'on se rappelle qu'on a fait un mauvais coup de même. Puis, peut-être... T'as raison. Ouais, parce que c'est ces moments-là qu'on va se rappeler le plus. Je vais te dire, ça peut encore durer de trois minutes. De toute façon, ça va être pas mal fini. Je me rappelle aux primaires. Si je me rappelle bien, c'est un professeur qui s'appelait Monsieur Marion... Monsieur S. Marion. Parce que je peux pas vraiment demander son nom sur Youtube. Bon, ok. J'en ai deux à compter sur lui. La première, c'est que... La première, c'est qu'à un moment donné, il arrosait ses plantes. Fait que je voulais faire un mauvais coup. Pis j'avais genre eu 10-12 ans, pas plus. Pis il y avait des cahiers. Nos cahiers de mathématiques français, ils étaient tous là. Et que... Parce que lui, il faisait à peu près ça. Fait que... Que j'ai fait. J'ai comme poussé un petit peu. Pis après ça, ça a tout renversé l'eau dessus. Le méchant. Il s'est tout mouillé. Pis mon deuxième mauvais coup, qui était un petit peu plus chien... C'est... C'est que lui, il aimait beaucoup fumer des cigares. Pis il aimait beaucoup mes cigarettes. Fait que... Je sais pas comment, d'ailleurs, j'ai pu trouver ça. C'est comme tomber par hasard. Que j'ai trouvé... Pis ça... C'est quoi des cigarettes fusées, des cigarettes pétardes? Ouh! Genre de quoi qui est rendu très dangereux. Que tu t'allumes pis ça fait... Pfff! 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 Il était pas de bonne humeur! Pfff! Pfff! Après ça, genre, parce que nous... On avait genre une pièce après ça. Une genre de pièce pour réfléchir. Pis juste à côté, dans la même pièce, t'avais une porte. Une porte avec une poignée de l'extérieur qui donnait où ce qu'il y avait... Une genre de salle de réflexion. Pis de l'autre bord, t'avais juste une affaire de serreux. Fait qu'il m'avait foutu là! Fait que je pouvais pas sortir. Fait qu'il était pas de bonne humeur, mais là, ces gens-là, une heure et demie! C'était rare, toi! Une heure! Une heure à rien faire! Une heure à essayer de vouloir sortir. Pis je pouvais pas, parce que c'était... Comment qu'on pourrait... C'est quoi que t'as aimé le plus dans la vie? J'en vais répondre à trois de mes questions. Qu'est-ce que c'est... Le meilleur moment de ta vie... Le... Meilleur... La meilleure... Dans le fond, ton meilleur groupe de musique... Ou ton meilleur genre de musique... Rock, Metal... Death Metal... Rap... Hip-hop... Reggae... Country... Etc... Pis la troisième est... Si... T'aurais à avoir une... Une autre vie, comment t'enverrais? Oh! C'est des questions quand même assez... Asse... Asse... Asse importante, quoi! Ben pour la musique, moi je dirais le groupe Korn... Donc le... 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 Le rock, Metal... Après une autre vie... Euh... Je sais pas... Je sais pas franchement... Une vie de... Comment qu'il appelle ça... Enigmatique... Que... Les deux raccuits... Comment qu'il appelle ça, lui? Pis pas les fiers à bras... Comment qu'il appelle ça? Le bonjour enigmatique, en passant... Euh... Ah... Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a qui dit... Oh non! Il m'a fait une balayette! Parce qu'une balayette, en France, c'est une balayette... Mais au Québec, c'est une jambette... Fait que... Mais la dernière, pour finir... Le moment que t'as aimé le plus... Soit ton mariage... Soit ton... Avoir ton bébé... Ou... On va dire le bébé, alors... Mais... Ouais, voilà... C'est des moments importants... On peut pas choisir... C'est des moments qu'ils vivent au présent... Et puis voilà... C'est... Alors, pour finir... Je tiens à vous avertir que demain... Il y aura... Une... Une review de jeux vidéo... Mais... Je ne vous dirai pas laquelle... Je ne vous dirai pas laquelle... Parce que... C'est en... Parce que je veux pas casser... Le punch... Pis je veux pas rien dire... Fait que... Merci beaucoup à toi, Jerry Stone, de m'avoir pris un... De m'avoir pris du temps de même pour moi... Je t'en prie, ça me fait plaisir... C'est quand même pris 46 minutes, tout ça... Alors, euh... J'espère juste que vous allez voir ma vidéo... Pis que... Vous allez apprécier... Alors, vous étiez... Vous étiez... EZ-T-Ré... Ah... Merde... Vous étiez... EZ-T-Ré... N'hésitez pas à aller voir... La vidéo... De... De... Mon... Une interview avec James Tomp... Sur ma chaîne... Qui est... Narutozumaki001200... Et... Le... C'est quoi le nom de ta chaîne? Je vais te laisser le dire... VGB Live... Et je tiens à dire que c'est une... Primeur YouTube! Alors, ceux de ma chaîne... Euh... Dailymotion... Vous allez attendre encore un mois... Parce que j'ai décidé de faire ça... Souvent, pour les vidéos que je vais faire... Ça va être souvent sur YouTube... Pis si c'est assez aimé... Je vais aller sur Dailymotion... Parce que je suis pas aussi connu... Fait que merci beaucoup... Et... 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 Et à la prochaine... Ça a été très gentil d'avoir passé autant de temps... Que ça... Je ne pensais pas que ça allait être si long ça... Mais t'as pas mal répondu... À tout qu'est-ce que je voulais... Fait que... Merci beaucoup... Et bonne soirée... C'est bien... C'est bien... Merci beaucoup... Merci beaucoup...